5 étapes pour obtenir la certification Calliope. Vous cherchez à obtenir la certification Calliope pour vendre vos formations, mais vous ne savez pas par où commencer et ça vous semble compliqué. Détendez-vous, asseyez-vous et prenez un café. Et pourquoi je n'ai pas de café pour cette vidéo ? Merci. Super chaud. Du coup, je ne vais pas le boire. Hello les entrepreneurs, ici Néandro, et aujourd'hui, nous allons voir les étapes pour obtenir Calliope. Et je sais que vous êtes nombreux à appréhender Calliope, j'entends ça, j'entends que ça fait peur. Mais j'ai un secret pour vous. Il ne faut pas, il n'y a pas besoin de stresser. Vous allez voir, c'est hyper simple, parce que nous ne parlons que d'un processus administratif. Bon ok, on a inventé la phobie administrative il y a quelques années déjà, 5 ans peut-être, je ne sais pas. Peut-être on le fera en dessous de la vidéo. Et du coup, c'est une excuse pour beaucoup de gens pour ne pas s'intéresser à l'administratif. Mais qui suis-je pour juger ? Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir Calliope. C'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir Calliope ? Je vais rajouter même une sixième étape bonus à la fin parce qu'il y a quelque chose de vachement important à savoir quand même sur ce truc de Calliope. Il ne faut vraiment pas que vous l'oubliez. Donc, restez jusqu'au bout de cette vidéo pour ne pas manquer cette sixième étape bonus que je rajouterai à la fin. Je vous offre ce service en l'honneur du mariage de ma fille. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez le petit like du bonheur. Vous activez la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et peut-être qu'au bout de tout ça, je ferai un one-man show pour vous. What ? Étape 1. Avoir une entreprise de formation. Ça paraît super bête pour certains. Mais je vous assure, on a plein de gens qui prennent des rendez-vous avec nous pour qu'on s'occupe de leur Calliope. Et à peu près 60% des gens, on leur demande, ok, vous avez votre numéro de déclaration d'activité ? C'est quoi ? Est-ce que vous avez votre entreprise ? Pourquoi je devrais avoir une entreprise pour avoir Calliope ? Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais pour pouvoir vendre quelque chose en France, il faut avoir une entreprise. Donc, pour avoir Calliope, ça mène à vendre des choses et obtenir des financements de formation pour les clients avec qui vous travaillez. Pour avoir Calliope, il faut avoir une entreprise. Donc, il vous faut un numéro de tirette. Vous pouvez avoir un numéro de tirette avec n'importe quel statut d'entreprise ou d'association, ok ? Donc, le débat n'est pas autour du statut. Il n'y a aucun statut qui est mieux qu'un autre pour faire de la formation, juste au cas où, si vous me demandez dans les commentaires. Et en plus, du coup, il faut une entreprise de formation. Donc, il vous faut une formation professionnelle et il faut une déclaration d'activité de formateur pour pouvoir Calliope. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire avoir une entreprise de formation. Donc, il faut un numéro de tirette, une formation professionnelle et un numéro de déclaration d'activité de formateur qui se demande à la drette de votre région. Tapez dans Google, c'est super simple. Étape 2. Sélectionnez votre organisme certificateur, auditeur, celui qui va vous auditer pour vous donner la certification Calliope. Il y a 32 organismes, au moment où je tourne cette vidéo parce que peut-être qu'il y en aura plus ou moins après, qui sont reconnus, qui sont labellisés pour vous donner cette certification Calliope. Cet organisme va vous auditer, ils vont se déplacer chez vous ou ils le feront à distance. Et alors, entre vous et moi, astuce, faites-le à distance. Ça, normalement, est censé durer moins longtemps que s'ils se déplaçaient chez vous. Donc, comment trouver cette liste de 32 organismes certificateurs ? Alors, moi, le plus simple, c'est de taper dans Google, liste des organismes certificateurs Calliope. Bam ! Vous allez à la liste 32. Alors, très clairement, il n'y a pas un organisme mieux qu'un autre. Vous pouvez contacter celui que vous voulez. Il y a des gens, des organismes que moi, je préfère travailler. Il y a des organismes chez qui j'envoie tous mes clients parce que je connais le commercial de l'organisme. Il est cool, il est sympa et ça se passe bien. J'ai été contacté par d'autres organismes qui m'ont dit « Ouais, pourquoi tu ne nous les envoies pas chez nous ? » J'ai dit « Bah, je ne savais pas. Je n'ai pas fait tous les 32 organismes. » Ils m'ont dit « Mais c'est bien, chez nous, on est cool. » Je dis « Bah, vous avez l'air, mais j'ai déjà commencé à travailler avec un autre. Et il faudrait changer, il faudrait que je répartisse. » Il va être jaloux. Et après, il va me faire une scène. Il va dire « Ouais, pourquoi tu vois l'ordre de l'organisme ? » Et ils me disent « Oui, mais tu sais, c'est bien de changer, de tester. » Je leur réponds « J'ai dit ça à ma femme, elle ne l'a pas vraiment compris. » Au final, ça va être une question de prix, une question de relationnel que vous avez avec le commercial. Donc, faites une recherche sur Internet, contactez des auditeurs, voyez si ça passe. Donc, ils vont vous envoyer un devis. Bon, moi, entre vous et moi, juste une chose. Vous pensez ISO qualité. Et dites-vous quel est le nom qui vous vient le plus vite en tête des entreprises qui font des certifications qualité. Et là, ce sera le nom qui viendra le plus vite en tête à de vos clients. Et dans ce cas, allez voir cet auditeur-là. Moi, j'ai un auditeur vraiment préféré. Le commercial est vraiment cool. Et en plus, on a trouvé un gars à l'intérieur, un auditeur qui se déplace et qui est vraiment sympa. Il donne tout ce qu'il a à donner. Il fait vraiment son travail de manière très consciencieuse. J'ai passé pour moi-même, pour plusieurs de mes entreprises, des audites Calliope pour chacune de mes entreprises. Et il y a des audites qui se sont bien passées. Et avec la grosse surprise, il y a des audites où il m'a fait une erreur en me disant, hé, là, tac, qu'il ne m'avait pas posé de problème avant parce que je n'avais pas fait cette erreur pour les autres. Parce qu'il me manquait un document et je pensais qu'au final, le document n'était pas important. Là, j'ai appris que ce document était important. Et il a su me dire, non, Léandro, on travaille ensemble depuis longtemps, mais je suis obligé de te dire non. Et là, je dis, ce mec est bon, il ne fait pas de la sympathie pour être sympathique. Il fait de la sympathie parce qu'il est vraiment sympa, mais il fait vraiment son boulot. Voilà. Donc, on va s'envoire d'audit. Vous répondez à la demande de devis. Vous donnez tous les documents qu'ils vous demandent. Ils vont vous demander des documents. Vous répondez. Tout simple. Vous signez le contrat avec cet organisme d'audit et vous fixez une date. Alors, on va vous dire, ouais, c'est long de voir Calliope. C'est pas long. C'est long d'avoir une date. Parce qu'en fait, en fonction de l'organisme que vous avez sélectionné, très important, ils ont un planning. Ils ont des auditeurs. Et puis, les auditeurs ne sont pas tout le temps libres. Donc, en fonction de si vous voulez un audit à distance ou en présentiel, le planning n'est pas le même. Faites un audit à distance, c'est mieux. Franchement, je vous dis entre vous et moi. Et donc, en fonction du planning, ils vont vous donner les dates. Négocier pour une date plus rapide. Étape 3. Préparer tous les documents. En fait, peut-être, vous avez vu une autre de mes vidéos où je parlais qu'il y avait quatre types de Calliope. Dans les quatre types de Calliope, il y avait deux typologies de Calliope pour chacun. Donc, il y a deux typologies. Donc, il y a une première, c'est pour les nouveaux entrants. Donc, vous venez de débuter. Vous êtes nouveau organisé. Vous n'avez pas vendu de formation. On appelle ça à de nouvelles entrants. Et puis, il y a pour les gens qui sont déjà confirmés. Je n'ai toujours pas le mot au moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai dit dans une autre vidéo que je n'avais toujours pas le mot. Et je refais une autre vidéo. Et encore, je n'ai toujours pas le mot. Mais encore, on va dire que c'est pour les confirmer. Donc, pour les nouvelles entrants, eh bien, vous allez lire les critères. Donc, vous tapez sur Internet. Critères Calliope. Vous allez avoir la liste sur Internet. Vous tapez, vous avez tout. Et là, idéalement, ça n'existe pas les Google Traduction pour le langage administratif. Mais il y a quand même besoin de ça. Les sept critères, les 32 indicateurs, c'est quand même écrit comme si vous étiez sorti de Saint-Cyr. Maintenant, il faut les comprendre. Il y a la raison pour laquelle tout le monde dit que c'est dur. Pas évident, hein ? Donc, vous avez une nouvelle entrante. Vous mettez en place Calliope dans votre entreprise. Vous êtes un confirmé, donc la deuxième typologie. Là, vous diagnostiquez ce que vous avez fait avant. Vous corrigez. Et vous mettez en place les points qu'il n'avait pas avant dans votre organisme. En fait, au final, vous faites la même chose. Mais il y en a pour un, on ne va pas vous demander d'avoir des documents. Pour les nouveaux entrants, on vous dit, donnez-nous des documents vierges. On sait que vous débutez. Pour l'autre, on va vous demander de montrer des exemples. Donc, voilà. Et donc, dans cette troisième étape, préparez-vous à l'audit. Faites des petits trainings, vous savez. En mode Rocky, quoi. Sur un ring. Donc, maintenant, étape 4. Vous le passez, l'audit. Il y a 7 critères. Dans les 7 critères, il y a 32 indicateurs. Vous prenez chaque indicateur. Vous mettez un document en face. Vous le mettez dans une pochette. Et quand on va vous demander de sortir la preuve de l'indicateur 1, 2, 3, 4, 5, vous sortez le document. Tac, c'est celui-là. Tac, c'est celui-là. Ou alors, si c'est à distance, vous le mettez dans des dossiers de votre ordinateur. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Peut-être que si. Vous le mettez dans des dossiers, dans des sous-dossiers. Vous mettez des documents dedans. Et puis, quand on vous dit tac, vous faites un partage d'écran. Vous montrez le document. Bam ! C'est bon. Donc, bon, bien sûr, ça demande de connaître un peu ce qu'on vous demande. Je vais préparer des petites vidéos. Au moment où je tourne cette vidéo, elles ne sont pas préparées. Mais au moment où cette vidéo va sortir, peut-être que j'aurai tourné les autres vidéos. Donc, si ce n'est pas fait, vous le réclamez. Si ce n'est pas réclamé, pensez à le faire. L'audit dure une demi-journée pour les nouvels entrants et une journée complète pour les gens qui sont déjà installés depuis un petit moment. Je vais vous préparer une petite vidéo aussi sur comment ça se passe, histoire de vous ne serez pas surpris. Donc, maintenant que cette étape 4 est terminée, vous avez l'étape 5. Obtenir la certification qu'elle épique. En fait, à la fin, vous arrivez, fin de journée, le gars est censé vous dire si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Maintenant, il y a deux solutions. Vous l'avez. Bravo. Félicitations. Bouteille de champagne. Je ne vais pas demander une bouteille de champagne. Là, je sais que personne n'en a sous la main autour de moi. Mais la deuxième option, c'est qu'il y a des erreurs. Et alors là, don't panic. Il y a des non-conformités mineures et des non-conformités majeures. Alors, c'est marrant parce qu'on va dire, moi, je n'ai pas obtenu Calliope. En fait, vous ne pouvez pas ne pas obtenir Calliope techniquement. En fait, un auditeur va se déplacer, il va vous dire, il y a telle erreur mineure, il y a telle erreur majeure, il faut les corriger. Et vous aurez Calliope une fois que c'est corrigé. Donc, en fait, vous corrigez. Donc, idéalement, pendant l'audit, corrigez pendant l'audit, pendant qu'il vous dit, ah bah non, ça ne me convient pas, il aurait fallu avoir ça. Bam ! Vous corrigez en même temps et vous donnez. Donc, là, à la fin, on vous le donne, on vous dit, vous l'aurez. Donc, il y a le papier qui arrive entre 5 et 14 jours. Ça dépend de s'ils sont débordés ou pas, les auditeurs, certificateurs. Mais normalement, si vous obtenez Calliope, vous avez le papier, vous avez tous les logos. On vous donne tout le truc marketing qui va avec Calliope. Et si vous ne l'obtenez pas, vous allez envoyer par mail les corrections. Et c'est normal, ça arrive, des corrections, il y en a. Ça m'est déjà arrivé une fois à moi aussi. Et il me manquait la RC professionnelle. J'avais signé le devis, j'avais tout, mais l'assureur ne m'avait pas envoyé le document final. Et je ne l'avais pas pour mon audit. Bam ! L'auditeur qui est un mec super sympa, je le respecte énormément, m'a dit, bah monsieur Lozaïc, je vous donnerai Calliope que quand vous me donnerez ce document. Je fais plein de documents. Voilà, toute connerie, toute bête. Voilà. Donc une fois que vous avez corrigé, et là, ils vous le donneront. Donc une fois que vous avez Calliope, bah bravo ! Champagne ! Vous mettez le logo partout et vous prévenez les gens autour de vous. J'ai Calliope ! Sous-entendu, je peux vous vendre des formations. Et en plus ces formations, il y a peut-être des chances que ça soit pris en charge en fonction du CPF. Voilà. On a le droit légalement de dire qu'il n'y a que le CPF qui sera pris en charge parce que les autres modes de prise en charge, on n'a pas le droit de le dire également. Donc, auditez aux gens. J'ai Calliope, sous-entendu. Je suis formateur professionnel. Mes formations sont des formations professionnelles. Petite chose très importante. Une fois que vous avez obtenu Calliope, vous avez le droit de vendre d'autres formations, de créer des nouvelles formations. Il faut qu'elles respectent le cadre de Calliope, les nouvelles. C'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas bloqué sur une seule formation. Donc voilà. Le prix moyen d'un audit, c'est entre 800 et 1 000 € pour l'audit initiale. C'est-à-dire le premier passage. Et puis après, vous avez 500 € pour l'audit de surveillance qui a lieu 18 mois après. Et puis après, il y a l'audit de renouvellement. Et donc là, il y a encore 1 000 € à donner. Mais c'est tous les 3 ans, l'audit de renouvellement. Voilà pour les étapes. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait une dernière étape. Vous savez, j'ai trouvé que j'étais très divertissant jusqu'à présent. Et là, vous avez oublié qu'il y avait une dernière étape que je vous ai dit qu'il y en aurait à la fin de la vidéo. Et là, je vous la donne. La dernière étape, c'est de se préparer à l'audit de renouvellement. Parce qu'en fait, une fois que vous avez Calliope, il faut le respecter, mes amis. Il faut que vous continuiez à appliquer ce que vous avez dit à l'auditeur que vous alliez faire. Parce que quand ils vous repassez, ils vont vous demander. Bon ben voilà, un critère machin. Vous avez dit que vous allez faire ça. Montrez-nous ce que vous avez fait. Et là, vous allez faire un regard de gars. Il vous fait quoi ? Parce qu'en plus, il fallait que je l'applique. L'auditeur va vous dire. Mais parce que vous pensez que vous allez faire quoi avec Calliope une fois que vous l'avez obtenu ? Ben moi, je pensais qu'il fallait que je donne juste les documents. Et qu'après, vous me laissiez tranquille pendant 18 mois. Et qu'après, je vous remontrais que les documents existaient toujours mais que je ne les utilisais pas. Là, l'auditeur va vous demander. Mais est-ce que vous êtes comme nous les humains ? Vous avez lu la notice ? Il y a un truc dans Calliope qui dit que vous deviez vous tenir au courant de la loi. Vous me faites peur. Là, vous allez vous mettre à insulter l'auditeur. Ce que vous ne devriez surtout pas faire. Ne le faites jamais. Et là, l'auditeur va se sentir offusqué. Et il ne vous mettra pas l'auditeur de surveillance. Donc, il y a un audit de surveillance. Continuez à appliquer Calliope, s'il vous plaît. Et après, ça se passera bien. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura un auditeur qui va passer, vous serez clean. À chaque fois qu'il y aura un contrôle, vous serez clean. Calliope, c'est le meilleur moyen pour être clean dans votre activité. Et si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là, vous savez qu'en plus Calliope, c'est pour respecter la loi qui existe déjà. Ok ? Donc maintenant, prévenez les gens autour de vous. Versez mon verre de champagne. Et merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Ne les posez pas ailleurs que dans les commentaires parce que je n'irai pas à les voir ailleurs que dans les commentaires parce que je ne saurais pas où vous les aurez posées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-là à toutes les personnes qui veulent obtenir leur site vacancy en Calliope, qui ne savent pas par où aller. Mettez un petit pouce vers le haut pour dire que je suis un mec cool. Abonnez-vous. Activez la cloche pour les notifications, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, accroître vos connaissances dans le domaine d'information. Dans Calliope, vous pouvez juste avoir un petit message en commentaire en disant « Hé, Leandro, tu me contactes, s'il te plaît ? » Pas de souci. On se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous redis merci et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501